J'ai fait une découverte, c'est que des jolies boucles, c'est super joli, j'ai même plus envie de me lisser les cheveux parce que c'est, je trouve vraiment magnifique ces boucles là, sans aucun effort en plus, j'adore, j'adore, j'adhère, voilà. Faridabé, donc c'est des produits spécialement pour les cheveux frisés, même si ça marche, je l'ai entendu sur d'autres cheveux. Ce sont des produits Made in France et ce n'est pas tout parce que ces produits Faridabé sont aussi faits à base d'huile végétale, sans parabènes, sans silicone, donc vraiment une qualité topissime, je crois qu'on peut le dire. J'ai vraiment adoré ces produits mais avant de vous en parler plus, j'aimerais d'abord que vous regardiez mes cheveux deux minutes. Je vous explique mes cheveux, j'ai rien fait, j'ai fait un masque Faridabé hier et ce matin je me suis lavé les cheveux et c'est tout, j'ai absolument rien fait. J'ai mis aucun produit, j'ai fait aucune manipulation, je les ai juste laissé sécher à l'air libre, c'est tout. Donc tous mes cheveux sont bouclés, enfin je veux dire, ont des boucles magnifiques quoi. J'essaye d'attraper une boucle. Voilà, j'en ai une. Vous voyez, regardez la boucle parfaite quoi, parfaitement définie, brillante, souple. D'habitude mes cheveux sont comme ça, seulement à la nuque, je pense que pour vous c'est pareil, en général les cheveux de la nuque sont plus jolis, plus brillants, plus doux, plus tout. Ils sont beaucoup mieux que le reste des cheveux. Bah là, on fait pas la différence entre les cheveux de ma nuque et les cheveux du reste de ma tête. Donc il y a toujours quelques mèches sur le dessus qui sont pas top. Par exemple cette mèche là, il y a rien à en faire, elle est immonde. Et voilà, elle fait sa vie toute seule, vous voyez, elle veut même pas se ranger avec les autres. C'est une rebelle. Et celle-là aussi, celle-là aussi a mon kikine. Hum, enfin bref, à part ces deux mèches là, franchement le reste, c'est topissime. Ça fait longtemps, très longtemps que j'ai pas vu mes cheveux comme ça quoi, c'est franchement, je suis bluffée. Là j'ai une gamme entière quasiment. Donc c'est la gamme Hydra Air Force qui donc hydrate et réveille, 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 alors attendez. Nourrit, assouplit, revitalise les cheveux. Parfait. Donc maintenant je vais vous parler un peu de ma routine capillaire avec ces produits qui est en fait la routine exacte que m'a conseillé Farida. Donc, alors faut que je m'y retrouve parce qu'ils ont tous le même packaging. Donc il faut regarder, oh, malheur, j'en ai fait tomber. Donc tout d'abord, on commence par le masque revitalisant de nuit. C'est mon deuxième produit préféré de cette gamme. La texture est surprenante, elle fait très naturelle. Je sais pas si vous pouvez le voir. Non, vous voyez pas très bien avec l'éclairage. J'ai déjà fait des masques, on garde la nuit, tout ça. Et je trouve que l'effet n'était pas aussi concluant qu'avec ce masque-là. Donc ensuite, vous dormez tranquille, vous avez rien à faire. Vous avez même, hop, un petit bandeau à mettre comme ça. Et le matin, ou l'après-midi, si vous êtes utile à faire la grâce matinée, vous faites vos petits shampoings. Donc ça commence par le shampoing peeling. Donc ça, c'est quelque chose d'assez spécial. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de tester ça. C'est un shampoing gommage, en fait. Il y a des petits granulés dedans. Et c'est facile à rincer parce que j'avais entendu une fille parler d'un shampoing comme ça, peeling. Et elle disait que c'était horrible, qu'elle avait passé deux heures sur la douche à tenter de le rincer, qu'il y avait toujours des grains et tout. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que je fais vraiment bien de tenter celui-là ? Mais pas du tout, aucun problème. Il se rince très bien. Donc ensuite, vous pouvez passer au second shampoing, qui est le shampoing restructurant. Donc moi, je trouve que c'est pas mal cette technique de deux shampoings. A priori, je suis contre l'histoire de faire deux shampoings. J'utilise le shampoing peeling sur le cuir chevelu seulement, quasiment. Et pareil, le shampoing restructurant, je l'applique quasiment que sur la longueur. Donc je trouve que c'est complémentaire. C'est comme si je faisais un seul shampoing, mais voilà, deux phases, quoi. Ensuite, vient le masque de jour. Donc en fait, le masque de jour, c'est tout simplement le masque que vous laissez après votre shampoing, quoi, sur cheveux mouillés. Vous laissez poser de 5 à 15 minutes, donc c'est raisonnable. Donc ensuite, vous rincez tout. Et déjà là, vous voyez que vos cheveux sont plus hydratés. Donc là, déjà, vous sentez que vous êtes sur la bonne piste. Donc ensuite, vient ce dernier petit produit qui est mon chouchou de la gamme. C'est le baume nourrissant végétal. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez épais quand même. C'est dans un emballage, un packaging un peu spécial style alu. Vous mettez dans votre baignoire ou dans votre lavabo de l'eau chaude et vous mettez le tube dedans pour que ça fonde un peu, en quelque sorte, un peu comme une moneuse. Et Farida m'avait concilié d'en mettre l'équivalent de deux grinderies bien gonflées. Donc j'ai regardé mon truc et j'ai dit, attends, deux grinderies ? Soit on n'a pas la même notion du grinderie, soit je ne sais pas. Mais ça me paraissait extrêmement peu, surtout que j'ai quand même pas mal de cheveux. La première fois, j'en ai mis beaucoup plus. Donc j'en ai mis une bonne noisette. Et honnêtement, c'était un peu trop. Donc c'est utilisé avec parcimonie parce que l'air de rien, c'est pour ça qu'elle a dû me conseiller d'en mettre que deux grinderies. L'air de rien, un tout petit peu, ça va, je ne sais pas comment dire, en anglais on dit, a little bit goes long way. Donc un petit peu, ça vous tient longtemps. Ça vous tient, je ne sais pas comment le dire en français. Vous avez compris l'idée, je pense. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris. Je vous conseille, mais à 100% les produits Farid Abbey. Franchement, je veux dire, l'image ne ment pas. Vous voyez, j'ai des boucles, mais tous mes cheveux font des super boucles, quoi. Vous voyez ou pas ? Franchement, est-ce que vous voyez ce que je vois là ? Franchement, chaque cheveu fait une super belle boucle. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et les infos supplémentaires ou l'acheter, le site de Farid Abbey, tout ça, seront dans la barre d'infos. Sur cette jolie découverte, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ciao !